Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Rendez-vous dans le sud de l'Angleterre, du côté des Falaises Blanches, de Douvres, du Dover AFC. Nous sommes in game le 3 mai 2025 et vous savez ce que ça veut dire. C'est le Money Time de cette saison et ce sera un Money Time qui peut être un Gold Time avec un peu de chance. Regardez, on mène, on mène, on mène la Skybet League 2. Je n'aurais pas forcément signé, enfin en tout cas je ne serais pas forcément engagé à ça après notre dernier épisode. Mais voilà, les choses se sont mieux goupillées. Nous n'avons pas eu le fameux trou d'air qui nous avait fait si mal à la fois la saison dernière, mais aussi cette saison en première partie de saison avec, rappelez-vous, je parle bien sûr de ce mois d'octobre 2024 maudit. Et puis novembre, début novembre, n'avait pas été bien mieux. Mais voilà, sans ces six semaines de désastre, on n'était plutôt pas si mal. Et on a repris, juste à la suite de notre dernier rendez-vous, on a repris sur des bases à peu près identiques. Mais on a su gérer un petit peu mieux les temps forts. On a su maintenir notre niveau offensif avec quelques cartons. Je pense notamment au 7 à 2 contre nos rivaux de Gillingham. Je pense aussi à la rouste mise à l'extérieur sur la pelouse de Bradford City, 7-1. Donc voilà, les choses se mettent en place. On a surfé comme d'habitude sur les ingrédients que vous connaissez, à savoir la cohésion, l'atmosphère et le soutien au coach. Et voilà, les choses se sont mises en place. Les joueurs se sont mis eux-mêmes au diapason. Et on commence enfin à percevoir les résultats de la politique quand même depuis maintenant 3 ans. Renforcer l'équipe quasiment dès qu'on peut, avec les meilleurs joueurs qui n'ont pas possible. Non pas qu'on peut se payer, mais qui veulent bien signer. Et enfin, je dois dire qu'après deux saisons un peu décevantes parfois, on voit un peu la sortie du tunnel. On va jouer aujourd'hui avec des enjeux importants. On a d'une part deux matchs à jouer, deux matchs importants parce qu'on mène cette Skybet League 2 avec seulement un petit point d'avance sur Forest Green et 6 sur Wrexham. Alors qui sont ces deux équipes ? Eh bien écoutez, on se retrouve ni plus ni moins que face aux favoris de cette saison. On va voir ça tout de suite, général. Voilà, regardez, prévision des médias pour les Forest Green Rovers. Eh bien voilà, premier. Donc on est face à du gros, on est face à du lourd. Et puis on a derrière également Wrexham, donc équipe galoise que j'avais failli, si vous vous rappelez, si vous avez suivi la série depuis le début, prendre en main. Prévision des médias, quatrième. Donc on est sur du lourd en sachant, je vous le rappelle, que si pour notre propre club, eh bien on fait le même travail, on était 22e dans l'esprit des médias avant le début de saison. Donc on a quand même du lourd en face. Mais encore une fois, je suis plutôt très heureux de la saison. Ce n'est pas tellement le fait de gagner des matchs qui m'importe, c'est qu'il y a une construction. Regardez, on a commencé, on était un peu en galère si vous vous rappelez, en fin d'année. On a commencé par marquer plus de buts, 2, 2, 2, 7, 3, 3, 3, 4, etc. Et puis, on a d'abord marqué beaucoup de buts en en prenant beaucoup. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Et puis petit à petit, on est parvenu à maintenir notre niveau de jeu offensif. Et puis petit à petit, on peut fermer les vannes du côté de la défense. Et c'est finalement la conjonction de ce travail sur l'attaque. Et puis dans le même temps, de limiter les fuites au niveau offensif qui font qu'on a réussi à enchaîner une belle série de matchs. Puisque depuis, sur la phase retour, si je prends les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12, 12 et 5, 17 et 3, 20 sur les 20 matchs de la phase retour, on a simplement perdu une seule fois. C'était sur la pelouse de Fleetwood. Fleetwood qui était un rival direct pour les barrages. Voici, ils sont 7e et toujours en course d'ailleurs pour les barrages. Ce n'est pas encore fait. Il y a une grosse bataille. Regardez, entre Eccrington, Fleetwood, Doncaster, Layton Orient. On a 4 équipes qui sont en 2 points. On a Colchester, pas très loin derrière, à la 10e place. On est finalement, ils sont plutôt dans le groupe dans lequel on a été les 2 années qui viennent de s'écouler. Exactement, regardez, 6e la saison dernière et 7e la saison d'avant. On était exactement dans les mêmes zones. On a réussi donc à s'en extraire cette année avec, vous le voyez, une attaque qui a vraiment pris de l'épaisseur, avec notamment 2 attaquants maintenant titulaires en pointe. Et puis une défense qui n'est pas ce que j'aimerais qu'elle soit. mais je n'ai pas vraiment réussi à retrouver une défense exceptionnelle comme on a pu l'avoir parfois dans ces carrières sur FM 2022. On est donc meilleure attaque. On est 7e défense, ce qui nous donne la meilleure différence de but. Et assez largement finalement, sans but marqué, 45 encaissés, c'est encore trop. Mais encore une fois, avec cette tactique, finalement je suis revenu au meneur de jeu libre soutien. Je vous avais dit que je travaillerais là-dessus. J'ai essayé beaucoup de choses, mais je n'ai rien trouvé qui soit vraiment mieux que ça. Donc c'est assez perturbant pour mes oreilles. Mais malheureusement, on en est un petit peu là. Et donc, on va continuer. On a continué comme ça. Je ne vous garantis pas que la saison prochaine, on ne trouvera pas un dispositif un peu plus conforme à ce que j'aime avoir en milieu de terrain. Mais en tous les cas, ça nous a quand même pas mal aidé cette saison d'avoir cette configuration-là. Voilà un petit peu pour le contexte assez général. La dynamique de ceux qui nous entourent au classement, parce que c'est évidemment très 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 important. Mais d'abord, peut-être un petit transfert. Un petit transfert avec, depuis notre dernier épisode, vous l'avez vu, pas de départ. Tout le monde est resté, malgré quelques velléités fluctuantes. Mais on a quand même recruté. Il fallait un attaquant supplémentaire. Et mon dévolu s'est porté sur Ryan Vickers, qui jouait la saison dernière et en début de saison. Donc la saison dernière, c'était du côté de Charlton, en Skybet et Ligue 1. Et au Pays de Galles, en ce début de saison, il a plutôt fait une belle... Enfin, l'an dernier, plutôt. Il a plutôt fait une belle saison. 9 buts, 30 matchs, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi lui ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des valeurs qui sont très sympas dans les trois critères que j'aime. Dribble, finition, jeu de tête. Signe d'un attaquant qui est assez complémentaire. Enfin, assez polyvalent. Et puis on a, pas tellement le 11 en tactique, mais surtout le 14 en appel de balle. 14 en inspi, 15 en sang-froid. Pour la Ligue 2, c'est vraiment très très bien. On a du 13 et du 12 en vitesse. C'est un petit peu juste. Du reste, physiquement, il est un petit peu juste. Mais il y avait quelques qualités vraiment intéressantes. Et puis la raison profonde pour laquelle il a été recruté, c'est que ce garçon, manassément pas là, le Congolais, sur lequel on avait pourtant mis pas mal d'argent, pour nous, 41 000 euros, c'est beaucoup, eh bien, ne fait strictement rien du tout. Donc c'est un bust. Il n'y a pas eu tellement de busts dans cette carrière. Mais je veux dire que celui-là, on est quand même un beau. Donc voilà, une seule recrue. L'équipe telle qu'elle est actuellement, eh bien, se présente comme ceci. On avait perdu, je crois qu'on l'avait déjà vu, Mathieu et Virtue en début de saison. Donc forcément, il y a encore 11 jours à 3 semaines de convalescence. Donc regardez, 8 mois, 8 mois, il s'est fait les croiser deux fois de suite. C'est terrible. Jambes gauches et jambes droites. C'est incroyable. Bref. Et puis c'est un peu récurrent quand même. On est croisé. Bon, ok. Je n'avais pas forcément vu ça, je ne vous cache pas, au moment de le recruter. Bon, pas très grave, pas très grave. On a pu tenir sans lui. Et par contre, l'ironie de la chose, c'est qu'il va revenir pile, 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 après la fin de saison. Donc ça, c'est un petit peu moins cool. Mais on devra faire avec. J'ai donc parlé du transfert de l'équipe. L'équipe, dans son fonctionnement optimal, c'est un peu celle-ci. On a toujours Hachmor au but. D'accord ? Quelques blessures, qui nous ont mis parfois un peu dans la merde, mais il fait le taf. Il fait le taf. Il a pris un but par match, plus ou moins. C'est un peu beaucoup, mais c'est un peu mieux quand même que la saison dernière. On a à gauche, ce garçon, Josh D. Chris Cogley, que voici, qui fait plutôt une bonne saison. Je ne suis pas déçu. On a en charnière, la paire, Jerry Eldor 7, très très fort. 7'47, c'est vraiment beaucoup. Et à ses côtés, Lierlandais, Daniel Cleary, expérimenté, mais fort aussi. Fort aussi pour la division. 7'33, c'est très très bon aussi. Et surtout, il a fait un bon step par rapport à l'année dernière. À droite, c'est l'Écossais, Brennan Kamp, qui a pris le dessus sur la concurrence interne. 7'18, 7'16, 7'18, c'était l'an dernier. Deux buts, 4 passes D, de la solidité au niveau défensif, au niveau offensif. Il manque un peu de centre et de dribble. Évidemment, 7'6, c'est un peu faiblard, mais globalement, très très bon joueur. D'habitude, on aura, cette fois-ci, on aura Émir Hughes, titularisé, mais d'habitude, c'est Adam Lovatt, en l'absence de Virtue, qui a repris le poste et qui l'a fait plutôt bien. Lui, c'est un peu un vieux de la vieille. Ça fait 4 ans qu'il est là, mine de rien, Lovatt. Il est en fin de contrat. On verra ce qu'on fait. Pour moi, il commence à être un petit peu juste pour la Ligue 2, pour la Ligue 2, mais c'est vrai qu'avec un passage en Ligue 1 qui, a priori, n'est pas loin d'être acquis. Mais bon joueur quand même. On verra ça. Je n'exclus pas de le prolonger, même si on peut peut-être avoir un premier maintenant avec une promotion éventuelle en Ligue 1. On a également, devant, donc on a à gauche, Scott Banks, joueur que j'aime beaucoup, l'Écossais lui aussi. 4 buts, 12 passes décisives. Le surdombre en attaque fait vraiment des miracles. On a toujours au centre, eh bien, Dieu, Callum, Grubbin. Alors, c'est Dieu à l'échelle de Douvres, évidemment, avec ses 19 buts et 14 passes décisives. 7,54 de moyenne. Incroyable. Saison incroyable. Et on a Simon Power, donc, à droite. le pendant de Scott Banks, qui est le pendant aussi au niveau stat, avec 8 buts et 13 passes décisives. C'est très, très bien. 7,09, j'en suis hyper satisfait. Devant, on a, eh bien, nos deux goleadors, Joe Hardy, tout d'abord, qui fait une belle saison. 14 buts déjà. C'est déjà mieux que la saison dernière. Et on a Luke Armstrong. Alors, on parlait tout à l'heure du rendement offensif, 40 apparitions, 19 buts, pour lui aussi. On parlait du rendement offensif. Et Armstrong, qui a eu un début de saison vraiment dégueulasse, est quasiment le seul responsable de ça. Regardez, il est assez irrégulier dans les buts, mais quand il se met à marquer, c'est assez extraordinaire. 4 buts contre Bradford City, c'est le fameux 7. 3 derrière contre Crowley. Alors après, j'espère qu'il n'y aura pas 5, 6 matchs sans but derrière. Mais, voilà, joueur intéressant, et qui commence petit à petit à prendre du rythme et à marquer, qui est capable surtout, de marquer beaucoup dans ses bons jours. Voilà un petit peu pour l'équipe que vous aurez ce soir. Pour le premier match, le deuxième, on a combien ? On a une semaine, donc vous aurez la même compo, plus ou moins, et autant que possible pour le deuxième match. Voilà un petit peu, donc la dynamique. Forest Green a un peu levé les pieds dernièrement, avec quelques matchs nuls, et surtout une défaite importante à l'extérieur à Wrexham, qui nous a permis de passer devant. C'est ce match-là qui nous permet vraiment de passer devant. Et côté Wrexham, ils sont un peu plus loin, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. On a eu le très bon goût de les battre il y a maintenant un petit mois. C'était le 22 mars, même pas un petit mois, un peu plus d'un petit mois, 6 semaines. Et derrière, par contre, ils se sont très très bien relevés avec 3 victoires consécutives, 2-0, y compris contre Forest Green. Et pour nous, c'était hyper important parce qu'en fait, on a perdu contre, on a gagné contre Wrexham, et derrière Wrexham, bat Forest Green. Si on avait battu Wrexham, mais que Wrexham avait aussi perdu contre Forest Green, c'était un petit peu du pareil au même. Là, vraiment, on a eu des matchs à 6 points qui, d'une part, qu'on a gagnés, et ensuite, qui ont tourné en notre faveur. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça que, à deux journées de la fin, enfin, à quatre journées de la fin, ça s'est produit, on a pris la tête de cette Ligue 1 après avoir compté, je pense, quasiment une dizaine de points de retard en début de saison. Et en tous les cas, si jamais on regarde un peu la première partie de saison, voilà, on était à 10 points exactement. Donc, voilà, gros taf, et on a su revenir, on a su rebondir pour, eh bien, aller essayer, en tous les cas, de chercher. Ce n'est pas encore fait, mais les deux équipes qui étaient devant nous. L'opposition du jour, l'opposition du jour, eh bien, on a Cambridge, qui est actuellement 24e de Ligue 2, et déjà relégué, à quoi que non, pas déjà relégué. Donc, attention, équipe qui va jouer sa survie, mais on sera à la maison. Donc, logiquement, ça doit pouvoir le faire au niveau de la dynamique. Bah, écoutez, c'est une bonne tête de relégable, quand même. Donc, on va essayer de ne pas, de ne pas, eh bien, jouer contre les cotes, de ne pas faire mentir les cotes. On sera largement favoris. Et ensuite, dernière équipe, donc, dernier match de l'année, c'est Sutton, 21e en Ligue 1. Ça veut dire qu'on va prendre, en fin de saison, eh bien, deux équipes qui vont se battre pour leur maintien. Et c'est, voilà, attention, attention, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Côté Forest Green, écoutez, c'est presque mieux, parce que Grimsby Town est au chaud. ils sont un peu dans le ventre mou, donc il y a des places à gagner, mais il n'y a pas d'enjeu majeur comme une relégation ou une promotion, donc à priori, ça devrait aller. Et puis, Arrogate est 22e, là pour le coup, c'est une équipe qui fait partie des équipes qui vont jouer le maintien, donc attention de ne pas avoir une mauvaise surprise. côté Rexham, écoutez, voilà, ils sont plus loin déjà, donc on a plus de marge. Dernier match, eh bien, ce sera contre Layton Orient qui est 9e, donc là, c'est plutôt bagarre pour la promotion dans les deux cas. Et on aura ensuite, eh bien, un déplacement pour eux du côté de Ackrington qui est 6e, donc là aussi, ce ne sera pas facile pour eux. donc on risque bien d'avoir du suspense jusqu'à la fin. Allez, de tous, je préfère le calendrier de Forest Green parce qu'il y a au moins une équipe qui ne joue plus rien, donc une victoire qui devrait, devrait être facile. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous devriez, vous, avoir du spectacle et peut-être quelques cris dans cet épisode. Allez, Dover Cambridge, la compo, je n'y reviens pas, c'est celle que je viens de vous énoncer alors que par contre, je vois qu'il n'est pas pas en face avec le rôle Armstrong, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? On va voir ça, on va voir l'entraînement, peut-être qu'il a bougé l'entraînement. C'est hardy, l'entraînement a bougé et je ne l'avais pas vu. Donc on va remettre ça d'aplomb. Voilà. Donc, Cambridge, il va falloir gagner ce match. Je suis confiant dans nos capacités à le faire. Mais bon, entre la confiance et la réalisation, parfois, voilà, pas évident. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Il faut continuer sur notre bonne série. Et une des raisons pour lesquelles ça a été beaucoup mieux en deuxième partie de saison, c'est que j'ai un peu changé les shout. J'étais souvent, rappelez-vous, sur Demandez-en Plus, blabla. Je suis passé sur beaucoup de Concentrez-vous parce que joueur de moindre qualité que ce dont j'ai l'habitude. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait un net mieux en leur rappelant de rester attentionné, de ne pas faire de toile. Et j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup mieux depuis, notamment sur notre capacité à tenir un score. C'était, rappelez-vous, un des grands problèmes qu'on a eu. En tout cas, aujourd'hui donc, d'ouvre Cambridge, c'est maintenant en jeu. La promotion, c'est dans la boîte, on sera en Ligue 1 la saison prochaine. Par contre, il y a un titre, ce serait le deuxième de cette carrière. Et là, évidemment, vu qu'on ne sait pas quand la prochaine occasion se présentera, je serai très, très, très très heureux de remporter un titre avec cette belle petite équipe d'ouvre. Allez, le corner tiré par Callum Grubin, un des artificiers de l'équipe, la tête de Jerry Eldor set. C'est au-dessus, mais en tous les cas, on fait porter le danger déjà sur la défense de Cambridge. Il va falloir penser à marquer le premier. Il va falloir penser à marquer le premier. Cambridge n'a pas d'occasion, mais voilà, ce n'est jamais très bon de dominer sans vraies occasions. Et je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de ce que je vois. On est vraiment à un moment clé, donc on devrait, ce n'est pas très bon signe tout ça. et donc on va poursuivre ce match, 34ème minute. Toujours, pas de but dans cette partie. Cleary prend un jaune, on va le calmer pour éviter toute expulsion de mauvais goût. et pour l'instant, pour l'instant, c'est solide, défensivement, insuffisant, offensivement. Allez, allez, il n'y en a cadré que trois tirs. Aïe, 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 ce serait horrible de prendre en but maintenant. Macky, le CPA, la barre, la barre qui nous sauve. Et là, tout de suite, ça calme, ça calme. On a oublié qu'on pouvait aussi perdre ce match. Là, je vais les secouer parce que ce n'est pas normal. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà, on va essayer de secouer un peu tout ça. Allez, deuxième période. L'avantage, c'est que le match, il passe vite. Il n'y a pas de souci, il ne se passe rien. Allez, allez, allez. 15 frappes. Allez, peut-être le corner. Grubin, Grubin, la tête, c'est au-dessus encore de Cleary. Allez, POTS qui va dégager pour Cambridge. Allez, pas de blague, pas de blague. Allez, bonne interception. Allez, le long ballon, Armstrong, Armstrong, Armstrong. Allez, yes ! Et le but de Luke Armstrong est qu'il est important celui-ci. 20e but de sa saison. J'ai eu peur que Ryan jaillisse devant Dechris Cogley. Mais le long ballon ensuite pour Armstrong dans la course. Et là, il ne perd pas son sang-froid. Armstrong pour tromper POTS. Et c'est le but du 1-0. Dovre, men, 1-0. C'est important. C'est important. Alors que Dorset, concentrez-vous, Dorset est à un carton jaune de la suspate. Donc attention. Et toujours 1-0. Attention, attention. Mackie. Wow ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, le contre peut-être. Allez, Banks, il faut leur faire payer la perte de balle. Banks, ce côté gauche qui perce, qui perce. Il est un défenseur devant lui, ce qui va pouvoir centrer. Oui, il peut. C'est dégagé. Attention, ça revient côté droit sur camp et ça ne va rien donner. On va faire des changements, faire souffler un petit peu les garçons. Par contre, je n'ai pas vraiment des liés gauche à mettre. Peut-être, Griebin, qu'on pourrait mettre à gauche. On ferait rentrer James Ball au centre et Hughes qui pourraient sortir pour Lewis Thompson. On peut faire comme ça, ce n'est pas si mal. Et ensuite, Lewis Baines qui rentre pour Cogli. Comme ça, on garderait du physique un peu. Allez, 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 concentrez-vous les gars. Ils n'aiment pas trop, ils pestent généralement quand on leur dit de faire attention. Mais pour l'instant, ça nous a sauvés quelques fois. On va calmer Power. Attention. Ah là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Et sincèrement, on a tiré 22 fois au but, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Si jamais on sait reprendre, c'est mérité limite. On n'a pas le droit d'être aussi maladroit devant le but. Et on va s'en sortir. Désolé pour vos oreilles, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on ne va pas leur dire qu'ils ne méritent pas le repos vu leurs prestations. On va dire heureux du résultat obtenu. mais visage, pas top. Visage pas top. Pas une grande équipe de Douvres, mais voilà, on prend les 3 points et on est champion. On est champion ! On est champion ! Forest Green a perdu, les gars ! Alors, je n'osais pas l'espérer. Je n'osais pas l'espérer, mais... Et on n'a pas eu les confettis. je ne rêve pas. Attendez. Non, c'est ça, c'est ça ! Et pas de confetti, quel dommage ! Le match a dû se finir après le nôtre. Super, super, super ! Trop, 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 trop bien ! Super, génial ! Parfait, parfait, parfait ! Écoutez, c'est le deuxième trophée de cette carrière. On va pouvoir vivre le dernier match, un peu le coude à la portière, si je puis dire, tranquillement. Du coup, 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 attendez, compétition, est-ce qu'on l'a ? Je ne sais plus, je ne sais plus, ça doit être dans mon profil à moi. Et j'ai tellement perdu l'habitude de regarder les trophées dans cette carrière que je ne sais plus où c'est. Ça doit être dans mon profil perso historique. Voilà, on l'a. Écoutez, après le trophée FAI anglais, on a la Skybet League 2. On n'a pas gagné la Vanarama. On est monté un peu à l'arrache en barrage. Mais on s'en fout ! On a enfin, c'est le plus gros titre finalement de cette carrière. je n'avais pas pensé, je ne pensais pas que 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 Forest Green pouvait perdre ce match-là, surtout qu'ils étaient bien c'est étonnant. j'espérais davantage sur Rogate à la maison qui joue le maintien. Donc forcément, toujours casse-gueule pour la grosse équipe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Deux équipes ont fait jouer égales. Mais voilà, ils ont été menés 2-0 à la demi-heure de jeu. Ça a dû pousser ensuite. Mais regardez, les XG, ils ont été dominés. Il a manqué un petit quelque chose à Forest Green. Et du coup, eh bien, d'ouvre champion et d'ouvre en Ligue 1 alors que Zayn Westbrook, c'était un temps où on cherchait peut-être un peu moins bien que maintenant. Allez, écoutez, on va pouvoir vivre le dernier match contre Satone. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Les deux dernières saisons étaient un peu... J'étais plus sûr de la voie prise. Plus sûr de la voie prise. Du coup, ça fait du bien simplement. Très content. Ça vaut bien une petite Ligue des Champions avec le Real ou le Barça. Très content. Super, super. Allez, du coup, dernier match de l'année. Alors, qui va rester et qui va partir ? Je pense quand même proposer un contrat à Adam Lovat. Mais sinon, on repartira avec quasiment tout le groupe. Tout le groupe, sauf... On y reviendra tout à l'heure. Je vous ferai un petit... Je prendrai une minute pour vous faire un petit qui s'en va, qui reste. Globalement, tout le monde s'en va, sauf ceux qui n'ont pas été renouvelés encore. Sauf Lovat, qui lui devrait... Devrait partir. Devrait y rester. En tout cas, s'il est assez intelligent pour ne pas demander un rôle trop important dans l'équipe parce que forcément, les titulaires en Ligue 2 seront peut-être un peu plus mises en retrait en Ligue 1. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Et vous savez, pour la dernière, on va faire un petit truc. On va faire un petit truc. on va faire monter Getkoski et Matthew Wright parce que c'est un match qui du coup est devenu et que je craignais évidemment comme la peste parce que gros enjeux. Mais finalement, on va plutôt le... on va plutôt le prendre comme l'occasion de regarder un peu comment progresser les petits. Et donc, à la place de Joe Hardy, on va mettre... Ah, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ah, il a déjà joué. Ah, j'ai fait le move un poil trop tard. Un poil trop tard. Et voilà, bon, écoutez, je n'ai rien dit. Quelque ski blessé, je n'avais pas vu sur l'écran que j'ai utilisé. Donc, back à moins de 18 pour les deux. Un qui a déjà joué, l'autre qui est blessé. Dommage. On en reparle de ces deux gars qui progressent quand même plutôt pas mal. Même si évidemment, plus on monte dans les divisions, plus leur niveau est loin de ce qui va être requis pour performer raisonnablement. Donc, du coup, du coup, du coup, on va faire un essai. On va faire un essai. Yous va sortir du 11 de départ. D'habitude, Lovat joue, ce n'est pas cette fois-ci. Je vais faire un essai que je n'ai pas osé faire jusqu'ici. C'est Jack Evans en milieu de terrain, en récupérateur. Il a toutes les caractes pour, sauf le 7 en passe. Donc, petit pari, j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de notes et tout. C'est le match parfait pour essayer ça. Et puis, on va essayer de faire sortir pourquoi il est inquiet de son temps de jeu. Donc, on va faire sortir Armstrong plutôt et faire entrer Vicar, ce qui a assez peu prouvé cette saison. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il a dans les pattes. Et on pourrait faire également sortir des Chris Cogley pour une simple raison. C'est que Woods Fork a assez peu joué et je pense qu'il mérite un peu plus de temps de jeu. Très bon joueur. Allez, écoutez, on va vivre, relâcher ce match contre Satone. La compo, donc la voici. Un changé par rapport au dernier match sauf ces deux garçons. Nassan Wood Fork qui va rentrer côté gauche, latéral gauche. Et on aura Jack Evans en milieu défensif. Et puis, bien sûr, ça ne fait pas deux mais trois du coup, Ryan Vigars qui va, le Galois, qui va entrer dans l'équipe. On va voir ce que ça donne. Et c'est donc, vous allez voir les champions de Ligue 2 jouer sous vos yeux. c'était pas très bien parti quand même. C'était pas très bien parti. Mais voilà, je pense que depuis le dernier patch, les MCs jouent très mal, sont assez inutiles. Et du coup, il faut mettre tout au-dessus ou en dessous. Ça ne sert à rien de dépenser des ressources à ce niveau-là du moins de mon point de vue de ce que j'ai constaté. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez remarqué des choses de ce genre, allez, pour les supporters, pour les remercier. Et donc, on aura en fin de saison une équipe de Ligue 2 à construire. C'est prometteur. C'est prometteur. Allez, coup d'envoi. 7 tonnes d'ouvres, c'est maintenant. Allez, Witsorp avec Hardy. Peut-être une équipe qui va jouer libérée. Alors, soit qui en prendra 4, soit qui en mettra 4. On ne sait pas encore. Dorset, Witsorp, Kamp, Witsorp, qui est beaucoup à prouver. Evans, Kamp qui joue derrière. Evans encore, qui joue court, forcément, avec son 7 en passe. Power, Power sur le côté droit. Ça centre pour Banks dans la surface qui essaie de percer, qui se retourne. C'est un ballon perdu et Wilson qui va pouvoir porter la contre-attaque pour 7 tonnes. Jolie, 1-2, longue distance. Mais Cleary arrive avant sur le ballon. Allez, balle à d'ouvre maintenant avec Evans pour Kamp. Oh, joli, joli. Le but but de Ryan Vigars à qui je n'ai pas fait follement confiance en cette saison depuis son arrivée. Il arrivait à un moment où on avait besoin de marquer des buts parce qu'on remontait et c'est vrai que je n'ai pas autant ouvert le terrain qu'il aurait peut-être fallu. Mais là, par contre, le but est limpide. La finition est parfaite et on mène déjà un 0. On mène déjà un 0. Ces deux bonnogures, je ne vais pas les faire chier aujourd'hui avec des shout. On va laisser les... On va laisser les... Oh, joli, va non ! Je pense qu'il y a hors-jeu, je pense. Ah non, c'est un CSC. Sinon, je pense qu'il y avait hors-jeu. On va le voir. Non, même pas, même pas. Bon, écoutez, match tranquille du coup. match tranquille. On va passer en défense quand même. Ce serait bien de gagner un match de plus. Allez, Grubin. Attention, ça peut faire ficelle, ça. Allez, Grubin, le coup franc. Quel dommage. Quel dommage. C'était bien joué, en tout cas. Attention, contre. Ouf, 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 ouf. Ce n'était pas beau ce qu'il a fait, Simon Power. ça aurait pu être un jaune. Voir jaune foncer, comme ça, par derrière. Allez, WoodSorp la touche. Pour Hardy. Non, c'est que c'est récupéré. Attention à ce ballon. Bells. Pour Agiboyer. Allez, bon, c'est récupéré bien le ballon. Et pouvoir relancer l'attaque de Douvres. Avec Grubin, qui accélère le jeu. accélérateur de particules, Calum Grubin. Contre les buts, il y a aussi les passes. Allez, WoodSorp, bien sûr, ce ballon. Là, c'est un peu, c'est un peu brouillon, cette affaire, Vigars. Qui trouve Grubin. Oh, parfait, 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 parfait. La science du jeu de Calum Grubin. Le calme. Le calme pour aller, au lieu de frapper dans un angle défavorable, aller trouver Joe Hardy. Mais on voit que l'équipe est libérée quand même. Ça ne jouait pas comme ça il y a quelque temps, je peux vous dire. Et regardez, un Grubin qui aurait pu tenter soit le premier, soit le deuxième poteau. Mais qui a l'intelligence de marquer une petite seconde. Une petite seconde d'arrêt. Et trouver donc Joe Hardy pour le troisième but. Après, on ne fait pas match au ouf si vous regardez cette tire cadrée. Par contre, on est ultra, ultra réaliste. Attention à ce ballon. Loles qui récupère bien John. C'est bien fait. C'est bien fait. Le bon placement de camp. Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Ce n'est pas le plus beau début. Ce n'est pas le plus beau début. Mais je crois que Sutton n'a plus rien à jouer, je crois. C'est ce que j'avais vu, non ? La belle frappe de Joe Hardy. La belle frappe. Elle a écouté quelle saison. Et on l'a fini bien, je suis content. Content, content. Ce n'est pas arrivé souvent cette année qu'on mène 4 à 0 à la mi-temps. Je ne sais même pas si c'est arrivé déjà. Allez, Gribin. Il est loin, là. Il est loin. Allez, on va faire tourner un peu ce qu'il mérite de jouer. James Ball. James Ball. Alex Hutchinson. Et puis Alfie Lloyd. Alfie Lloyd. 6,80 pour Evans dans son rôle un peu bricolé. Allez, 46e. 4 Zezer, comme on dit. Et on va donc filer tranquillement ensemble vers la fin de cette saison. Je vais les laisser tranquilles. Arrêter avec les shout, etc. Là, par contre, c'est un petit peu moche. Le saut à contre-temps. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. On va quand même faire un petit shot. J'aime pas trop un petit shout. J'aime pas trop les trucs comme ça où le ballon passe entre les deux défenseurs. C'est un peu c'est un petit peu niveau Van Arama Norse. Donc bon. Allez, on va leur demander de se concentrer un peu. Ce serait bête de finir à 4-3 ou à 4-4 après avoir fait un si beau début de match. Dans tous les cas, tout va bien. tout va bien, tout va bien. Attention, cette attaque quand même. Avec Barnes, Power Tone, le centre tendu. Ça s'est repoussé. Ouah, ouf. Et H-Mort. Leur H-Mort, question de son avenir aussi parce qu'il a 34 ans, il commence à décliner un petit peu. C'est un peu une tête de l'art en plus à gérer au jour le jour. Qui ne prend pas très bien les félicitations. Qui, vous voyez, un peu le genre de joueur quoi, rarement content. Allez, attention à Hutchinson, bon ballon. la mine. Mais la mine est directement sur le gardien de Sutton. Ça donne un corner. Grévin n'est plus là pour le tirer. C'est Banks qui va le faire. Allez, corner sortant. C'est repoussé. Ça va revenir dans les pieds de boule justement nouvelle en tout fort. FM, 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 FM. Allez, 82e. 4 ans au planchon, comme on dit. Yvan, ça a pris le jaune. Allez, Barnes pour le coup, franc. Je ne sais même pas si ça fait 3 points en rugby. Ça m'a l'air un peu à côté aussi. Un peu au-dessus, un peu à côté. et c'est fini. Le match est fini. Belle victoire 4-1. La deuxième mi-temps aurait été quand même bien moins bonne que la première, mais peu importe. On gagne ce 46e match de la saison en championnat. Et donc, et donc, et donc, on va féliciter Grévin qui a fait 2 passes d'ess en plus ce soir. Et donc, et donc, et donc, et bien, tout auréolé, on ne connaît pas encore évidemment qui ira, qui montera avec nous en Ligue 1 pour Forest Green et Waxham, c'est sûr, mais il y aura un des 4, Nott's County, Exeter, Fleetwood et Doncaster qui vont se disputer en barrage comme nous ces 2 dernières saisons qui vont se disputer la dernière place qualificative pour la Ligue 1. Avant de se quitter, avant de se quitter, on a dit qu'on parlerait de qui rester et qui ne restait pas. Et bien, voici qui devrait partir. Collinge devrait partir. Seul sa polyvalence me fait me poser quelques questions. Il a très peu joué cette saison. Je vois mal comment il ne pourrait pas jouer encore moins la saison dernière. Adam Levatt, on l'a dit, mérite a priori pour moi la prolongation. Donc, on va lui proposer quelque chose. On verra s'il accepte un rôle peut-être un peu moindre. un peu pareil pour Lewis Barnes. C'est un petit peu lent pour un latéral, mais en central, il peut faire le taf. Donc, voilà, ça peut aussi être prolongé. On verra ça. Ce sont les deux. James Ball, un peu même constat. Yves partira, c'est sûr et certain. Alfie Lloyd partira, c'est sûr et certain. Et William Scott partira, c'est sûr et certain aussi. Au niveau des stats, on va en parler right now. Au niveau des stats. Hop, on y arrive laborieusement. Luke Armstrong, meilleur buteur de cette année, incroyable, avec 20 buts marqués. Beau joueur, grand joueur pour ce niveau. En tout cas, Callum Grubbin, pour moi, le meilleur de cette équipe, version 2024-2025, avec ses 19 buts, ses 16 passes. Joe Hardy a été très fort, lui aussi, avec 17 buts. Mais pour moi, vraiment, l'homme à retenir, c'est Callum Grubbin, qui dès lors qu'on l'a replacé en 9,5, a fait rayonner cette attaque. James Wall a mis 9 buts, le remplaçant de Grubbin au final, dans ce système. Simon Power, l'aillier, a mis 8 buts. C'est surtout la passe qu'on l'a vue. Mark Timlin, 5 buts, l'irlandais, Scott Banks, 4 buts, mais lui aussi, c'était la passe qu'on l'a surtout vue. Dylan Thompson, a mis 4 buts, de la tête, sur corner, comme le veut la tradition. Et on a aussi 4 buts pour le titulaire, Daniel Cleary, au niveau des passes décisives. 16 pour Grubbin, qu'on a donc déjà vu. 16, c'est 2 de mieux que la saison dernière. Il a mis 7 buts de plus et fait 2 passes de mieux que la saison dernière. Scott Banks a fait 13 passes décisives. Il n'a pas de référence antérieure. C'est évidemment très très bien. 13 aussi, pour Simon Power, même constat, comme quoi j'étais un peu sceptique au moment de renforcer comme ça les ailes à l'intersaison. j'ai bien fait finalement. On a 6 passes d'essence après pour Joe Hardy. 5 pour Brennan Kamp, le latéral écossais. 4 pour Josh Dekrys-Cogli, notre latéral. Lovat a fait 3 passes, ce qui est vu son poste et peut-être un petit peu décevant. Et ensuite, on a un paquet de joueurs à 3 passes puisqu'on a donc Nathan Wotsorp que voici qui s'est bien intégré dans la rotation. On a Lewis Baines dont l'avenir va être discuté dans les jours qui viennent. Luke Armstrong que voici l'attaquant. et Mark Timlin qui lui a fait moins bien quand même que la saison dernière. Nettement moins bien. Je garde ça dans un coin de ma tête. Au niveau des notes moyennes, on a parlé toute la saison du fait que les défenseurs centraux trustaient les premières places. C'est à peu près réglé. 7,56 Callum Grubbin, meilleur joueur de cette saison et c'est complètement mérité. on retrouve quand même les centraux haut placés avec 7,46 pour Dorset que voici qui restera 7,37 pour Thompson. Pas sûr qu'il restera Thompson. Les caractes mentales sont vraiment faibles et j'ai un peu peur avec lui en Ligue 1. Cleary 7,32 ça restera évidemment. Bridenkamp 7,30 7,20 pardon 7,20 ça va rester aussi le Carmstrong qu'on re-retrouve 7,15 7,14 pour votre Sorp ça restera Dakris Cogli 7,14 restera aussi Scott Banks évidemment 7,13 Baines a décidé mais je penche pour le oui quand même Lovat pareil a décidé je penche pour le oui Power restera on est dans le 7,07 7,05 pour Hardy ça reste aussi et Hashmore 7,02 ça devrait rester également pour une dernière année par contre derrière les joueurs qu'on n'a pas vu on n'a pas vu James Ball il me semble on n'a pas si on a vu Collinge qui devrait partir Hutchinson grosse interrogation les stats sont pas mauvaises même si très 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 irrégulière mais je m'interroge quand même Vigars ça devrait rester sauf qu'il a fait un bon dernier match c'était important de me le montrer Alfie Lloyd j'ai un petit doute non ça partira ça partira Hughes ça partira aussi Jack Evans mais là maintenant j'ai le doute qu'a-t-il fait lors du dernier match du coup 6,7 72 passes pas 64 réussis avec un 7 en passes c'est pas si mal Scott partira Tim Lynn je penche je penche vers le départ Tim Lynn Mampala partira c'est sûr Lewis Thompson pour moi partira probablement pas sûr mais possible Virtue écoutez on va déjà essayer de le réparer le pauvre mais ça restera et Harry Forster lui et bien partira écoutez voilà sur ce qu'on pouvait dire de cette saison de cette carrière pour l'instant donc la promotion en Ligue 2 au bout de au bout de 4 saisons 4 saisons 3 saisons 4 saisons 3 saisons 3 saisons puisque promotion 7, 6 et donc champion donc écoutez très content très content évidemment ça c'était long on est arrivé très tôt haut y compris en Ligue 2 ensuite le le la concrétisation était un peu plus un peu plus longue et c'est vrai que j'ai un petit peu sans vous mentir j'ai un petit peu douté quand même mais voilà c'est fait on ne va retenir que le positif on repartira donc en Ligue 1 avec un effectif qui va être à renforcer quand même je pense que le socle est quand même beaucoup beaucoup plus solide qu'on va monter en Ligue 1 dans une position beaucoup plus solide qu'on est monté en Ligue 2 donc ma foi j'attends vos suggestions commentaires éventuellement les joueurs qui pourraient être intéressants et intéressés pour nous rejoindre en tous les cas merci à vous d'avoir suivi merci pour vos encouragements tous etc je ne peux pas citer tout le monde pour nous perdre d'en oublier surtout mais voilà Cyril, Vincent tout ça etc merci à vous merci à tous et puis ma foi n'hésitez pas pour ceux qui y rejoignent le petit abonnement ça fait toujours plaisir le petit pouce ça fait toujours plaisir aussi et puis ma foi ça encourage pour aller porter cette équipe de Douvres vers la première ligue merci à vous à très vite bye bye merci à vous merci à vous